voilà il est 7h25 je viens d'arriver au petit étang de sainte montaine c'est un tout petit étang de un hectare c'est un étang qui n'est vraiment pas très grand il ya encore de la brume il ya encore de la brume le soleil va se lever dans cinq minutes donc il ya un peu d'humidité ils ont annoncé 16 à 17 degrés donc je vais pêcher jusqu'à midi et on va voir ce que ça va donner là j'ai mis ma luminosité au maximum mais je vous assure que il fait encore assez sombre fait encore assez sombre en arrivant j'ai vu une carpe qui fouillait par là juste à 10 mètres donc les poissons sont déjà en activité donc j'espère faire au moins une petite carpette ce matin voilà donc je voyais depuis plusieurs fois une petite carpette qui fouillait par là donc j'ai installé tout de suite la petite canne de kenny la petite canne camouflage là j'ai installé ici je vais lancé directement ici et la petite canne rouge là je les renvoyer juste à côté donc les g2 flotteurs là oui j'ai vu du carpe qui sautait par là donc j'ai lancé par là en attendant que j'installe mon road pod il est 7h28 il ya déjà de l'animation voilà donc j'ai installé mais mais cannes donc à droite c'est la extrême 5 300 et là au milieu c'est la extrême 9 300 et à gauche c'est la petite canne à carnassiers de kenny qui pêche au pied du seul pleureur comme la dernière fois où il avait attrapé deux poissons la extrême 9 300 je les lancé un petit peu plus loin là bas oui au bout du fil vers là à peu près et la extrême 5 300 elle part plutôt par là voilà donc il ya déjà des petites touches ça doit être des tout petits poissons qui tire sur les fils déjà les fils commencent à bouger mais j'ai j'ai pas tendu les fils c'est de la tresse donc je l'ai pas tendu je la laisse bien pendre comme ça et de toute façon si ça tire franchement ça va sonner et l'autre elle reste toujours aussi depuis le début que j'ai lancé donc aujourd'hui c'est amorçage baby corn amorçage baby corn et je vais aller chercher une boîte de maïs dans ma voiture je vais je vais venir amorcer avec du maïs doux là bas c'est un peu un peu loin donc j'ai juste mis un sac pva avec des des sacs pva avec de baby corn et des bouillettes coupé en deux donc je vais amorcer un petit peu à la fronde des bouillettes à la fraise sachant que mon objectif c'est d'attraper des carpes avec la bouillette ananas donc les quatre cannes pêche la bouillette ananas sauf les deux cannes extrême 5 et extrême 9 qui pêche avec ananas et fraises en même temps voilà donc on va voir ce que ça donne il est 19h50 pratiquement l'étang est vraiment très très calme c'est idéal parce qu'ici en plus il ya beaucoup d'arbres donc les arbres ça protège bien du vent mais ce matin il n'y a pas de vent du tout je suis tout seul au milieu de la forêt avec une seule voiture là bas un promeneur voilà donc c'est super voilà il est 8 heures et ça fait 40 minutes que je suis là et il ya aucune touche donc j'ai fait le tour pas j'ai fait le tour par la gauche là je suis allé amorcer du maïs doux oui là ça bouge un petit peu voyez voyez le fil là mais là c'est possible que j'ai déjà une touche là c'est possible j'ai déjà une touche oui oula départ en direct départ en direct ou là à 8 heures pile départ en direct voilà il a l'air pas mal où les parties complètement à gauche les parties complètes par à gauche les parties complètes par à gauche de la canne bikini la petite canne à la petite canne à carnassier là je vais essayer de la sortir un petit peu voilà elle est sortie là donc j'étais parti à morcer du maïs doux et ça là et pêche à la bouillette de fraises et ananas et j'ai lancé une dizaine de billets fraises et au moment où j'ai lancé les billets fraises ben ça a mordu ça a mordu directement je suis super content parce qu'à 8 heures du matin j'ai déjà une touche pour ça ça me fait vraiment plaisir n'est pas énorme mais pas grave l'important c'est d'avoir un poisson oh là là elle est en train de foutre le bordel pas possible elle va s'en mêler avec l'autre oh là elle a l'air de faire deux trois kilos quand même ah ça y est décroché 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 voilà la petite canne il est 8h05 il vient juste de décrocher l'autre et celle-là a trappé une petite cartette ça fait du plaisir ça on a fait plaisir voilà elle n'est pas très grosse mais ça fait plaisir ils sont actifs les petits poissons le baby canne ça marche les baby canne là j'avais amorcé baby canne maïs alors celle de tout à l'heure c'est décroché tout simplement parce que j'avais fait j'avais fermé mon frein trop fort j'avais fermé mon frein trop fort et il y avait trop de tension et elle n'a pas dû être bien accroché et s'est échappé je vais essayer de la ramener par là aujourd'hui mon objectif c'est quand même pas de sortir des poissons c'est vraiment d'avoir des touches quand même si le poisson s'est détaché c'est pas grave c'est quand même lui des touches voilà ça c'est une toute petite elle fait un kilo ça fait plaisir celle de tout à l'heure elle devait faire deux kilos trois kilos elle était un peu musclé donc comme j'avais serré mon frein trop fort elle s'est échappé cela elle est pas très grosse donc à vue d'oeil elle doit faire un kilo et demi deux kilos ou même pas donc je vais essayer de récupérer mon épuisette je suis super content en plus je pêche pas beaucoup du matin j'ai pas un gars du matin moi mais comme demain kenny va à l'école comme demain kenny va à l'école alors aujourd'hui sa mère ne voulait pas qu'il pêche alors j'aurais pas pu pêcher le soir avec lui donc je préférais pêcher le matin et pour une fois je suis agréablement surpris voilà donc je vais faire tout doucement parce que mon épuisette elle est cassée donc voilà super donc une jolie petite carpe une jolie petite carpe à la bouillette ananas double bouillette ananas ça mord quand même une ou deux bouillettes ça marche quand même ça c'est une toute petite carpe elle doit faire un kilo alors un deux dépasse les 40 44 à peu près 1 2 44 45 ouais et doit faire un kilo et demi super bon ben j'ai fait échapper une carpe mais j'en ai eu une derrière tout de suite là il est à peine huit heures six ça veut dire que entre huit heures et huit heures cinq j'ai eu deux départs je suis super content joli je sentais que c'était une bonne journée de pêche allez vas-y allez donc elle s'est échappé parce qu'en fait elle était en train de de s'emmêler avec mes autres lignes et j'ai un peu paniqué donc j'ai tiré un peu trop fort et comme j'avais fermé le frein trop fort ça faisait trop de tension surtout que j'ai fait une bêtise c'est que j'ai pas mis une tête de ligne en nylon comme d'habitude là j'ai mis une tête de ligne en tresse pour pas me pour me sortir des des herbiers des algues de fonds ma dernière pêche à l'étang d'oison j'avais perdu une carte comme ça qui s'était remêlée dans les herbiers et ma tête de ligne en nylon avec avait cédé donc là j'avais mis une tête de tête de ligne en tresse pour voir si ça faisait une différence et là c'était trop tendu voilà donc tout à l'heure si j'ai une autre touche il va falloir que je ferme un peu moins mon frein pour lui laisser un peu de jeu en tout cas je suis super content il est 8h07 et déjà deux départs voilà il est 8h12 il est 8h12 je viens de vivre un moment très fort un départ à 8 heures la carte se décroche à mes pieds et aussitôt la canne de droite la petite canne à carmassiers attrape une petite carpette de 1 kg et demi et je viens de relancer ma ligne là au milieu la extrême 9 300 qui a eu le départ la extrême 9 300 elle a déjà encore un poisson au bout je crois parce que le fil commence à bouger déjà le fil commence à bouger le fil commence à bouger tout doucement ça m'étonnerait pas que j'ai déjà un poisson et que le poisson ne bouge pas on verra tout à l'heure on verra comme j'ai pas mis de tension j'aime bien pêcher comme ça sans mettre de tension il ya quelque chose qui qui tire sur le fil mais l'alarme ne se déclenche pas donc je vais pas y toucher ce matin je suis venu pêcher très tôt je suis arrivé à 7h20 parce qu'ils annonçaient le lever du soleil à 7h38 donc je suis arrivé un peu en avance pour installer le matos et je ne pouvais pas amener kenny parce que kenny dormait encore et il faut savoir que la raison pour laquelle j'ai pas amené kenny c'est que depuis la fermeture du petit étang d'aubini le 15 septembre ben kenny n'a pas pêché une seule fois parce que kenny n'aime pas du tout cet étang kenny n'aime pas cet étang parce que à cause des de la végétation au bord il a il dit qu'il a peur des serpents des bestioles qui peuvent se cacher là dedans donc il n'aime pas du tout venir dans cet étang parce que quand les poissons partent dans les dans les obstacles il a du mal et il n'aime pas du tout cet étang donc j'ai pas insisté je suis venu tout seul ce matin je vais essayer de pêcher jusqu'à midi mais ça se peut que si ça ne mord pas je rentre un peu plus tôt et là j'ai déjà eu deux départs oui donc là ça fait à peu près il est 8 heures et quart ça veut dire que ça fait 55 minutes que je suis là j'ai quand même vu déjà deux départs donc c'est c'est une superbe pêche surtout que je ne pêche jamais le matin en deux ans j'ai dû pêcher trois quatre fois du matin c'est tout et en plus sur la commune d'aubini donc là c'était la première fois que je venais pêcher le matin et c'est ce que je pensais les poissons sont en activité très tôt donc j'ai quand même amorcer la moitié d'une boîte de maïs il me reste la moitié de la boîte j'amorcerai un peu plus tard mais ça a l'air de porter ses fruits donc j'ai au fond là bas j'ai amorcé la canne X-9300 qui pêche ici j'ai amorcé que du maïs doux et celle de droite j'ai amorcé que des bouillettes fraises et la X-9300 j'ai amorcé aussi des bouillettes fraises juste au moment où j'avais fini d'amorcer des bouillettes fraises à la fronde départ par contre la petite canne à carnassiers la petite canne jaune celle qui pêche en bas du sol pleureur on voit le flotteur ici celle-là j'ai quand même amorcé baby corn et maïs doux donc je pense que je vais avoir une touche avec celle-là donc la petite la carte de Justin c'est que Justin nous a donné mais elle a déjà fait sa petite carpette de 1,5 kg donc ça va elle a déjà sauvé l'honneur voilà il est 8h25 et mes deux cannes de gauche la petite canne jaune et la canne X-9300 elles ont des petites tirettes sur le fil elles ont des petites tirettes sur le fil vous voyez cela elle a des petites tirettes il y a le sion qui bouge tout doucement voilà le sion il bouge tout doucement le fil les bouchons un petit peu et par contre la X-9300 le fil il n'arrête pas de bouger depuis pratiquement dix minutes ça doit être des tout petits poissons qui tirent sur le fil je vais me mettre ici pour avoir une meilleure vision bon c'est pas facile de rester immobile avec mon téléphone donc là je filme avec mon téléphone c'est tout c'est pas une go pro en tout cas mon fils et c'est quand même largement détendu et là-bas je vois un poisson qui je vois un poisson à la surface et un poisson qui fait ressortir des bulles qui fait ressortir des grosses bulles à la surface je sens que je vais avoir une touche sur la canne de gauche je sens vraiment que je vais avoir une touche cela mais elle pêche à la bouillette ananas doublé la canne de droite qui a eu un poisson c'est là j'ai pas changé les bouillettes j'ai même pas changé les bouillettes j'ai relancé les mêmes bouillettes donc il faudrait que je les remplace parce que si elle reste trop longtemps au fond de l'eau elle pourrait se ramollir et se décrocher avec c'est ce que je pensais voilà j'ai attrapé un poisson déjà voilà le poisson il bouge pas allez ça va tirer voilà ça tire c'est ce que je pensais ça tire j'en étais sûr j'en étais sûr un joli petit poisson voilà il est quand même gros il fait vers 2 kg il est resté immobile depuis tout à l'heure il est resté immobile j'espère qu'il va pas aller se coincer dans les branches du sol pleureur j'ai intérêt à le faire venir ici tout de suite ça doit être une toute petite carte de 1 kg ou même pas 1 kg peut-être 500 grammes 500 grammes ou 1 kg j'espère qu'il va pas passer en dessous de mes deux autres cannes pour faire sonner les alarmes voilà j'espère qu'il va venir gentiment par là donc là il fuit la fond la caisse à droite c'est ce que je connais il veut faire le bordel c'est comme tout à l'heure celle qui s'est décrochée c'est qu'il s'est décroché c'est décroché de la même façon ici en allant à droite en créant de la tension mais comme voilà donc là c'est une petite carte c'est une petite carte voilà c'est une petite carte de 1 kg ou 2 kg cette petite carte de 1 kg ou 2 kg oh elle est pas mal peut-être qu'elle fait même deux kilos et quelques oh là 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 c'est la mère des cliniques qui m'appelle je peux pas répondre oh voilà la mère des cliniques vient de m'appeler deux fois de suite trois fois de suite trois fois de suite j'ai pas pu le répondre parce que sinon la vidéo ça va se couper joli petit poisson donc elle a mordu à la bouillette on va voir ça elle a mordu la bouillette voilà elle a mordu à la bouillette non elle a mordu à la bouillette fraise je crois voilà voilà donc c'était une petite carpe de 2 kg 390 presque 2 kg 400 et pour 58 cm voilà 58 cm et 3 kg et 2 kg ils ont trop 2 kg 300 allez voilà super oh là là il est 8h32 en une heure j'ai déjà fait trois départs oh là là c'est super je sais pas content en plus j'étais sûr que j'allais avoir une touche sur la canne de gauche et finalement c'était c'était pas du tout à la fraise c'était vraiment à la bouillette ananas parce que la petite canne à carnassier la jaune là elle pêchait que à l'ananas c'était une double ananas il n'y avait pas de fraises j'avais qu'un seul hameçon sous celle là donc j'ai eu deux départs à l'ananas déjà c'est super voilà elle est 8h40 et je viens de relancer la canne de gauche celle qui vient d'attraper une petite carte de 2 kg et j'ai amorcé aussi du maïs doux et des pelés baby corn toujours au pied du sol pleureur oui là où j'ai mon petit flotteur là alors je pêche avec un petit flotteur parce que c'est un flotteur coulissant c'est à dire que quelle que soit la profondeur de pêche le flotteur il va toujours rester à la surface ce qui me permet d'avoir un oeil sur mon poste comme ça si je vois le flotteur qui bouge comme tout à l'heure je sais que j'ai un poisson donc le flotteur a commencé à bouger et ça n'a pas sonné donc ça me ça me permet de gagner du temps et de me préparer alors la canne de salala je viens d'amorcer des pelés baby corn aussi et du maïs doux donc je vais pas tarder à la relever pour changer les bouillettes parce que ça fait déjà une heure une heure 10 qu'elle est dans l'eau la canne de la histrême 5 300 qui pêche là bas au fond elle a aucune touche parce que j'ai amorcé que un pva avec des baby corn et 8 bouillettes fraises autour elle a pas eu de touche du tout je vois des cartes qui saute là bas mais j'ai jamais attrapé une seule carpe là bas au milieu de l'étang je les attrape toujours vers la gauche là derrière le sol pleuré pourtant il ya des cartes qui nagent par là mais j'ai jamais attrapé une carte par là je l'attrape toujours de l'autre côté là bas ou vers le vers l'arbre la marie il ya encore mon flotteur qui est resté coincé là bas là bas on voit mon petit flotteur blanc qui est encore là bas au pied de l'arbre le poisson c'est le poisson s'est mis là bas et c'est décroché là bas la première fois qu'on était on est venu pêcher avec kini ont pêché à gauche de l'arbre là et j'ai jeté à cinq mètres du bord la carpe est partie directement dans les branches et le flotteur s'est coincé là dedans et ma ligne a cassé voilà là 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 je vois je vois une grosse tâche je vois une grosse tâche ça veut dire que ça doit pas être très profond peut-être il ya il ya peut-être un mètre un mètre un mètre 20 c'est tout là bas donc les poissons quand ils bougent ça fait des gros remous voilà on voit encore le gros remous là et ça c'est pas c'est pas un gardon ça donc il ya un pêcheur qui m'a dit qu'ici il y avait beaucoup de gardons apparemment ils font des très belles bourriches ici font des très belles bourriches de gardons mais il faut bien amorcer et avec tous les poissons chats qui a eu en été peut-être que avec la avec la météo les poissons chats disparaissent un peu plus c'est pour ça que les carpes peuvent venir sur le sur le maïs doux sinon pendant l'été les mais les poissons chats ils se jettent sur les maïs restent plus rien donc là j'ai mon fil sur la Xtreme 9 300 qui qui bouge légèrement qui bouge légèrement donc je sais pas si c'est un poisson qui est au bout ou si c'est vraiment il n'y a pas du tout de vent donc si mon fil bouge c'est qu'il y a quelque chose on verra tout à l'heure il est 8 heures 8 heures 42 donc je pense que je vais avoir une touche vers les 9 heures je pense que 9 heures c'est une bonne heure pour avoir des touches voilà il est 8 heures 46 et j'ai eu une grosse secousse sur la canne de droite j'ai eu une grosse secousse sur la canne de droite ça m'étonnerait pas que j'ai déjà un poisson j'ai une grosse secousse sur la canne de droite le fil qui a commencé à bouger alors ici il faut savoir que les poissons quand ils quand ils mangent ils ne font pas des démarrages à fond la caisse ils restent sur place ils mangent la bouillette et puis ils restent sur place et on ne sent pas les démarrages fulgurants comme dans certains étangs donc là j'ai eu une belle secousse le fil a bien bougé mais ça n'a pas déclenché l'alarme donc on va attendre encore un peu voilà les 8 heures 50 et je viens de changer la bouillette sur cette canne de droite donc les bouillettes étaient toujours là mais l'avait bien rétrécit de taille donc donc j'ai changé la bouillette et au lieu de mettre deux bouillettes sur l'hameçon j'en ai mis qu'une seule on va voir si ça change quelque chose tout à l'heure j'en avais mis deux sur l'hameçon et sur le cheveu et j'avais attrapé une petite carpette de 1 kg et demi là j'ai mis qu'une seule bouillette ananas donc les deux petites cannes là et pêche un que à la bouillette ananas les deux petites la petite jaune là et les deux extrême 5 et extrême 9 pêche avec en même temps ananas et fraises et il ya que la extrême 9 qui a eu une touche tout à l'heure la extrême 5 300 elle n'a rien eu elle a eu juste une petite tirette mais depuis tout à l'heure il n'y a rien voilà il est 9 heures moins 5 et j'ai des petites tirettes sur mes trois cannes en même temps la canne à droite et des tirettes la canne du milieu il ya des tirettes et la canne de gauche il ya des tirettes ça veut dire que les poissons sont actifs il ya forcément une carpe derrière tout ça ça tire tout doucement ça peut je peux avoir un départ à n'importe quel moment sur n'importe quel des trois cannes parce qu'ici les cartes quand elles mangent elles ne bougent pas elles avalent la bouillette et les restes sur place au lieu de prendre la fuite elle reste sur place dans cinq minutes il sera à 9 heures et j'espère vraiment que je vais avoir une touche à 9h allez voilà les 9h10 et 9h10 et aucune touche alors j'ai relevé mes deux cannes extrême 5 300 g je les relevais j'ai remplacé les billettes j'ai mis un hameçon avec deux bouillettes ananas et la extrême 9h30 c'est pareil j'ai enlevé les billettes j'ai mis un hameçon avec deux bouillettes ananas sur les cheveux donc maintenant je pêche plus du tout à la fraise je pêche que avec un seul hameçon sur chaque canne avec des billettes ananas vu que la fraise je n'ai eu aucune touche donc c'est pas la peine d'insister si on a déjà eu trois départs à l'ananas il vaut mieux rester sur l'ananas donc la canne de gauche la petite canne jaune là elle a eu des petites tirettes encore encore eu des petites tirettes mais c'est pas parti franchement donc on va attendre un peu voilà donc ça s'est bien calmé il est 9h37 il est 9h37 et j'ai rien eu depuis un bon moment et là j'ai des petites tirettes sur les deux cannes de gauche la petite canne jaune et la x 9 300 g des petites tirettes comme d'habitude et pas de démarrage fulgurant mais des petites tirettes donc il est déjà probable que je peux déjà avoir eu un poisson au bout mais ça bouge pas ici c'est bizarre et si les car elles bouffent mais elles tirent pas elle reste sur place donc là là ça se peut que j'ai un démarrage à n'importe quel moment ça veut dire il ya des poissons qui sont sur le cou là allez celle là je crois qu'on va tirer je crois que celle de gauche va démarrer là celle de gauche là la petite jaune elle tient beaucoup plus franchement que l'autre elle tient beaucoup plus franchement que l'autre est-ce qu'on va avoir un démarrage en direct encore c'est possible on a l'impression qu'elle lavalent la bouillette et elle reste sur place voilà il est 9h39 presque 9h40 et ça commence à tirer donc on va voir si on va avoir une touche voilà les 10 heures il est 10 heures et malheureusement pour moi il commence à pleuvoir c'est une petite averse c'est une petite averse mais il pleut vraiment beaucoup donc j'ai mis mon tapis de réception sera mon sac à bagages là pour mon matériel de pêche faut pas qu'ils soient trop mouillés et je suis venu me cacher sous un arbre en attendant que la pluie s'arrête mais il pleut vraiment beaucoup voyez là là il pleut vraiment beaucoup donc ça peut durer ce qui est bien c'est que si ça dure pas très longtemps je pourrais avoir une chance d'attraper des poissons mais comme j'ai attrapé des poissons très tôt le matin vers 8 heures ça a dû faire fuir tous les poissons donc là les poissons sont un peu méfiants il va falloir attendre un peu avant que ça remorde malheureusement pour moi j'ai plus de bouillettes ananas donc j'ai fini mon stock aujourd'hui donc mes trois cannes pêche les deux petites cannes de la carnassier pêche à la bouillette fraise la canne extrême 5 300 pêche aussi la bouillette fraise et il n'y a que la canne extrême 9 300 qui pêche avec une double ananas sur le cheveu donc c'est celle que j'ai lancé en dernier donc je je la laisse encore un peu sinon les autres cannes je les ai relevés et j'ai mis des bouillettes fraises dessus j'ai pas le choix j'ai plus de bouillettes donc j'avais le choix entre mettre des bouillettes monster crab ou des bouillettes fraises alors j'ai mis des bouillettes fraises il me restait que trois bouillettes monster crab dans des sacs pva là il ya un petit rayon de soleil qui revient vers la gauche là bas donc ouais ouais je vais peut-être entrer beaucoup plus tôt si la pluie s'arrête dans 15 minutes ça pourrait jouer en ma faveur là c'est impossible de le dire j'ai l'impression que c'est juste un petit nuage mais tout autour c'est bien gris donc c'est vraiment une pluie qui est très fine mais j'étais resté cinq minutes là bas et je commence à être un peu mouillé donc je suis venu me cacher donc c'est la quatrième fois que je pêche dans cet étang en 2020 je n'avais jamais pêché dans cet étang auparavant étant donné que j'ai commencé la pêche de la carpe que en 2019 j'ai découvert cet étang en 2020 la première fois on avait pêché là bas là vers le petit buisson là bas on avait pêché là bas avec kenny on avait sorti trois petites carpettes dont une carte commune de 5 kg et deux petites cartes miroirs une carte miroir de un kilo et demi et une petite commune de un kilo et demi deux kilos la deuxième fois j'avais fait un capot et la troisième fois j'avais fait quatre carpettes à la bouillette ananas donc aujourd'hui j'ai fait trois départs à la bouillette ananas apparemment cet étang il est ça marche bien la bouillette ananas sauf que j'ai eu des départs vers 8 heures alors ça a dû faire fuir tous les poissons l'année prochaine si je reviens pêcher ici je vais mettre la bouillette ananas et je vais pas me poser des questions puisqu'elle marche bien sinon j'avais attrapé deux carpes à la bouillette monster crab j'ai eu non j'ai eu une carpe commune de 5 kg à la monster crab j'ai fait deux décrochés et là j'ai fait une bouillette fraises aussi et au maïs une petite carpette de un kilo et demi donc finalement la bouillette ananas marche très bien dans cet étang parce que les poissons sont assez petit généralement ils font un kilo et demi deux kilos trois kilos il ya que la première fois où on avait sorti une belle commune de 5 kg mais je viens pêcher dans cet étang parce que j'avais quelqu'un qui avait pêché une carte des 19 kg quelqu'un qui avait pêché une carte des 19 kg donc on sait pas qu'est ce qui se cache au fond il se peut très bien qu'ils se cachent un beau spécimen de 7 8 kg 10 kg 12 kg c'est possible tout ça ça dépend de la fédération de la pêche s'ils relâchent des des belles carpes ou pas en tout cas là il ya un superbe soleil vous voyez un superbe soleil et en même temps il pleuvait donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un arc en ciel tout à l'heure en tout cas si j'ai un départ en ce moment je vais être mouillé voilà une belle matinée à la pêche sous la pluie ici il ya des milliers de il ya des milliers de moi on appelle ça des blancs et des milliers de blancs mais ils sont déjà pourri donc c'est pas très bien pour la carte mais si je reviens dans cet étang l'année prochaine je vais ramasser des blancs verts qui sont encore bien verts et ça va me servir d'amorçage ça se peut que les carpes mangent aussi les blancs verts les milliers de blancs voilà les 10h25 et le soleil est de retour le soleil de retour et la pluie c'est arrêté donc je suis revenu sur le poste alors il paraît que après la pluie sa mort donc là je vais pécher jusqu'à 11 heures je vais rentrer un petit peu plus tôt parce que la mère de kenny veut aller faire les courses donc il faut que je garde les enfants donc il me reste plus que 35 minutes à pêcher après il faudra que je fonce à la maison en moins de 30 minutes ranger le matos et faire 10 minutes de route ça va être serré donc il faut que j'ai une touche avant 11 heures du matin sinon je serai obligé de plier donc là j'espère faire juste une touche et puis je vais commencer à remballer c'était une très bonne journée de pêche trois départ très tôt le matin vers 8 heures après plus rien certainement parce que les poissons ont été relâché et frayé tout le reste et en plus j'ai pu de bouillettes ananas donc je pêche que à la fraise il ya que la canne de gauche la extrême 9 300 que j'ai mis à gauche elle pêche à la ananas donc je vais rapprocher un petit peu du sol pleureur là je les re je les rapprocher de à peu près 20 mètres là je pêche pratiquement au dessous du sol pleureur parce que j'ai vu j'ai vu une carpe qui fouillait dans le coin donc j'ai déplacé un petit peu la canne la petite canne jaune là je vais déplacer un petit peu vers l'extérieur pour pas gêner et celle là celle là quelques petites touches mais apparemment ça doit être des poissons chats ou des gardons alors je ne savais pas que dans cet étang il y avait des il y avait des brochets des cendres et des black bass et des truites donc là bas j'étais voir le panneau et c'est marqué black bass truites cendres brochets donc c'est très intéressant en plus cet étang il ferme à la fin de l'année le 31 décembre donc les jours où il va faire beau je viendrai pêcher ici j'aurais pu pêcher au leurre avec la canne de droite là j'aurais pu pêcher au leurre mais comme j'avais beaucoup amorcé ici là j'avais beaucoup amorcé au de maïs et de baby cornes je voulais faire une deuxième touche elle a quand même fait son poisson elle a fait sa petite carpette de 20 kilos et demi mais je voulais avoir encore une touche et j'ai insisté sinon la extreme 5 300 là à droite elle a fait aucun poisson donc j'ai j'ai pêché une fois là une fois au fond et là j'ai pêché à peu près par là donc j'ai toujours aucune touche sauf que maintenant elle pêche à la bouillette fraise j'ai quand même amorcé en tout j'ai amorcé à peu près 25 bouillettes fraises dans le coin là-bas et ouais alors là il ya une petite touche là apparemment il ya une petite touche sur la canne de gauche est ce que c'est une grosse carpe ou une petite on ne sait pas si c'est une grosse ou une petite mais le fil a bien bougé ouais c'est possible que j'ai une touche à gauche c'est possible c'est possible que j'ai une touche à gauche en tout cas ça a bien bougé donc doit y avoir pas mal de poissons dans en dessous du sol pleureur là ouais c'est peut-être des petits poissons ouais des petits poissons qui tire sur la bouillette comme c'est un plan de 100 grammes un plan de 100 grammes c'est quand même assez lourd si ça si c'est une carpe elle va se piquer tout seul ça doit être des petites qui ça doit être des petites qui tirent dessus je ne comprends pas pourquoi ces carpettes elles ne font pas des démarrages à fond la caisse mais ça ça doit être des petites qui tirent allez allez plus que 30 minutes de pêche 30 minutes de pêche c'est pas énorme si la mère de kenny n'allait pas faire les courses j'aurais pu pêcher jusqu'à midi mais midi ou une heure mais là c'est foutu voilà il ya eu un petit départ sur la canne de gauche la canne de gauche a sonné la canne de gauche a sonné mais le poisson n'est pas parti alors qu'est ce qu'il fait est ce qu'il a relâché 10h35 10h35 la canne de gauche a sonné ça veut dire que peut-être que la carpe est restée dans le coin elle n'a pas pris la fuite elle est restée dans le coin soit elle est dans le coin elle est piquée soit c'est une toute petite qui a tiré sur les sur les bouillettes ananas et qui a relâché aussitôt ça m'a donné l'impression que c'était un gros gardon ou ou une petite carpette qui a lâché donc il ya quand même pas mal de remous là bas est ce qu'elle est déjà au bout du fil et pourquoi elle prend pas du fil pourquoi elle reste sur place bon ben on va rester comme ça à ça bouge un petit peu encore pourquoi elle ne s'enfuit pas elle ne s'enfuit pas décidément elle est restée sur place et là il commence à re pleuvoir encore encore quelques gouttes qui nous tombe dessus est ce qu'on va assister à une carpe sous la pluie encore en tout cas le fil s'est bien distendu est ce que ce serait une carte qui reste immobile le fil s'est distendu incroyable mais je ne comprends pas pourquoi la carpe ne bouge pas on a l'impression qu'elle reste immobile ça peut pas être un poisson chat ou un gardon et un plan de 100 grammes ça m'étonnerait que le fil se soit distendu comme ça c'est forcément une petite carpette voilà finalement il est 11 heures et je vais rentrer j'ai rien eu donc depuis 9 heures à 11 heures il ya eu aucune touche avec une pluie qui a perturbé la pêche mais ça n'a pas mordu après donc de 10 heures à 11 il ya ça n'a pas mordu non plus et j'avais plus de bouillettes ananas alors je pêchais à la fraise et à la monster crab et ça marchait pas du tout donc ça se termine mal mais bon ça a bien commencé donc je suis assez satisfait de cette session de pêche au petit étang de sainte montaine là je vais rentrer et puis on verra une prochaine fois